... Très ravie de vous retrouver pour cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Une personne sur deux est atteinte du diabète dans le monde sans le savoir. Aujourd'hui, 14 novembre, la communauté internationale sensibilise l'opinion publique sur le mal. Le CFO 2019 prend fin sur de bons auspices. Le CITEF survivra, mais il devra s'adapter au numérique qui devient incontournable. C'est la bonne nouvelle issue de la rencontre de Cotonou. Comment lutter contre la discrimination des enfants handicapés ? Quelles sont les dispositions prises pour qu'ils jouissent de tous leurs droits ? Une spécialiste des droits des enfants handicapés nous apporte des éclaircissements. ... Bonsoir à tous. On vous l'annonçait hier, l'avenir du CITEF était hypothéqué. Mais il y a eu plus de peur que de mal, la décision ayant sonné le glas. Le CFO 2019 fait le maintien du CITEF avec néanmoins un nouveau visage puisqu'il faut désormais s'adapter au numérique qui avance à pas de géant. Cette nouvelle a été accueillie à grandes acclamations par les médias membres de la structure. Quel va être le nouveau visage du CITEF ? Que va impliquer le changement de cap donné au Conseil international des radios et télévisions d'expression francophone ? Suivons ce reportage pour le savoir. C'était l'enjeu le plus important au démarrage de cette 24e édition du séminaire de formation. Après trois jours de conclave, le CFO 2019 ne sera pas la scène de meurtre du CITEF. Il n'était pas exclu qu'on en arrive à la dissolution du CITEF. On a même envisagé à un moment changer de nom. Fort heureusement d'ailleurs, les organismes m'ont dit que le CITEF c'est un label. Il ne faut pas changer d'acronyme. C'est quelque chose de déjà connu et donc véritablement il faut poursuivre dans la même densité. Déjà je peux vous dire qu'en sortant de cette salle, le CIRTEF, non seulement il n'a pas été dissous, mais il a été préconisé de le relancer. Une relance synonyme de refonte totale. L'objectif est clair, le CIRTEF doit reprendre du poil de la bête. Il faut redéfinir des objectifs. Il faut repréciser le rôle des centres. Il faut redéfinir des axes d'action et des lignes hiérarchiques avec une distribution des responsabilités différentes. Ce qui signifie grosso modo qu'on oublie le mode de fonctionnement avec des centres spécialisés, mais qu'on redéfinit le rôle non plus des centres, mais des sites en fonction d'une thématique particulière. Par exemple, nous aurons un pôle formation, nous aurons un pôle numérique et nous aurons un pôle bureau d'études. Et le but, c'est quand même d'éviter aux membres qui font évoluer leurs organismes de faire les mêmes erreurs que ce qui a déjà été fait ailleurs. Ce changement de cap permettra à l'association de se maintenir en vie, surtout après la perte d'un peu plus de 47 millions de francs CFA de financement annuel. Ceci à cause de la démission de certains membres et pas des moindres. Vous avez France Télévisions, vous avez TV5 Québec, vous avez la télévision suisse et vous avez Radio-Canada qui ont décidé donc de partir parce qu'ils estiment que la vision actuelle, la démarche actuelle impulsée au niveau du CERTEF ne convient plus à leurs attentes. Nous avons déploré ce départ, et bien on fera avec ceux qui sont là. Et là, je pense que la question des cotisations est centrale. Très peu de pays sont à jour de leurs cotisations et ça n'est pas admissible. Une prise de conscience est inéluctable pour la survie du CERTEF. Être à jour dans ces cotisations permettra à la structure d'atteindre ses objectifs. Le CERTEF mène des activités pour favoriser les échanges d'images entre le Sud et le Nord, la sauvegarde des archives, les coproductions et l'échange de programmes. Réduire considérablement la pauvreté, c'est aussi possible à travers la pratique du numérique. Des acteurs du monde du numérique se sont rencontrés pour échanger, exposer leurs idées et savoir-faire. Leur objectif est d'imposer l'usage du numérique dans le quotidien de tous afin de favoriser le développement socio-économique du pays. Malgré la croissance économique que connaît notre millénaire, marqué par un essor économique des pays industrialisés, les pays en voie de développement peinent à émerger. Ils continuent de sombrer dans le siècle de pauvreté. Le numérique est ici considéré comme le levier sur lequel les pays africains doivent agir pour se développer. L'Afrique numérique, c'est notre objectif, c'est de transformer l'Afrique en un marché économique numérique. Ça veut dire quoi ? Ça passe par plusieurs étapes. Ça passe tout en regardant au niveau national, au niveau régional et au niveau continental. Au niveau national, exactement comme le Bénin a commencé à faire depuis 2016, c'est de mettre les galons et les socs du développement en regardant les lois, en regardant la réglementation, en regardant aussi l'infrastructure, le service universel. Tout ce que nous faisons, ça tourne autour de deux choses. C'est le service public et le service public. Et qui est au centre ? C'est les citoyens. Ayant compris l'importance de ce que représente l'utilisation du numérique dans le développement d'une nation, ces étudiants n'ont pas voulu se faire compter ce rendez-vous du donner et du recevoir. Je suis en train de faire du reverse engineering sur un fichier pour essayer de voir comment le fichier est constitué. Nous sommes en train d'essayer de résoudre un challenge de type capture de flag. C'est-à-dire, il y a une communication que nous sommes en train d'analyser afin de déceler le mot-clé qui nous permettra de réussir notre épreuve. L'écosystème du numérique est cet outil qui réinvente les sociétés et donne un sens aux idées. Le numérique, en fait, se veut être un domaine inclusif à partir duquel, ou bien à travers lequel, on peut, comment on va dire, fédérer, voilà, toutes les parties prudentes, que ce soit les citoyens, l'honda, les autorités et les entreprises, et avec des solutions qui apportent des réponses précises et facilement applicables aux problématiques de nos populations, notamment la pauvreté, par exemple. Le numérique est alors un outil d'émancipation, d'innovation et de sensibilisation. Il est perçu comme un vecteur capable de réduire la pauvreté en Afrique. Le diabète est un enjeu de santé publique majeur. Il touche plus de 400 millions de personnes dans le monde. La Journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre de chaque année, réunit la communauté internationale autour d'une seule voix pour mobiliser et sensibiliser contre la pandémie. Quelles sont les causes et traitements du diabète ? Amandine Aniambosou, Amitié Sagbidi. Vous avez une soif intense, des urines abondantes ou encore vous constatez un amaigrissement rapide ? Eh bien, vous souffrez du diabète, une pathologie due à un excès de sucre dans le sang. Le diabète, c'est une maladie chronique caractérisée par une hyperglycémie, c'est-à-dire un taux élevé de sucre dans le sang. Et cela résulte soit d'un défaut de sécrétion de l'insuline par le pancréas ou bien d'un défaut d'action de l'insuline. Il existe plusieurs types de diabète, mais la forme la plus fréquente est le diabète de type 2. Il représente du moins 90% des cas de diabète. Aujourd'hui, il existe de nombreux facteurs qui exposent au diabète de type 2. Nous avons Séverin d'hérédité, nous avons l'âge avancé, déjà au-delà de 40 ans. Nous avons également l'existence d'antécédents familiales du diabète. Lorsqu'on a un parent qui a un diabète dans la famille, on est exposé au risque de développer plus tard un diabète. L'existence d'antécédents personnels du diabète gestationnel, c'est-à-dire du diabète découvert pour la première fois au cours d'une grossesse. L'existence également chez la femme d'une macrosomie fœtale, c'est-à-dire lorsqu'une femme accouche d'un bébé dont le poids de naissance est supérieur ou égal à 4 kg, cette femme est à risque de développer plus tard un diabète. Aujourd'hui, avec le changement du mode de vie, la malbouffe et la sédentarisation, le diabète de type 2 se développe de plus en plus chez les enfants. Heureusement, des traitements existent et se font en deux étapes. Le premier volet est celui qui est d'ailleurs primordial, ce sont les mesures géniaux diététiques. Le traitement consiste en l'adoption d'une alimentation équilibrée, peu riche en glucides, en lipides et puis en sucre. Et toujours dans ce même volet, nous avons la pratique d'une activité physique régulière, au moins 30 minutes, 5 jours sur 7 dans la semaine. Le deuxième volet comporte les médicaments. Les médicaments viennent en renfort aux mesures hygiéno-diététiques. Les patients diabétiques qui viennent à nous n'ont pas tous le même traitement. Les médicaments sont prescrits en fonction du taux de sucre dans le sang, des comorbidités, des maladies associées au diabète. Modifier ses habitudes de vie permet de prévenir, ou du moins, de retarder l'apparition du diabète. Et un diabétique peut être un malade en bonne santé. Tous les enfants du monde sont censés jouer des mêmes droits, sans distinction aucune, malheureusement, dans nos sociétés. Les enfants handicapés sont le plus souvent victimes des discriminations et de jugements sociaux. Pourquoi les enfants handicapés sont-ils marginalisés et quelles sont les dispositions prises pour faire profiter aux enfants en situation de handicap ? Leur droit, élément de réponse dans cette interview réalisée par Joseph Bonquet d'Otout. Un enfant, d'accord, c'est un enfant. Une personne est une personne. Il devrait gérer tous les droits fondamentaux. Mais parce qu'il n'est juste pas de ces droits qu'il y a eu la convention relative aux droits des personnes handicapées au niveau des Nations Unies. Et le Béné, parce que le Béné l'a ratifié, le Béné également a pris une loi pour protéger. Ce n'est pas le nouveau droit. Vous savez, en fonction du handicap, certains sont appelés dans le milieu de Tocos, de Tocolo. Et même avant, on les laissait partir, une certaine forme d'infanticide qui ne dit pas son nom. Et quand ils ne sont pas partis, quand ils sont restés, on les cache. Donc ça, c'est la plus grande forme de discrimination. C'est de ne pas leur donner le droit de vivre, de ne pas leur permettre d'être épanouis et d'être un membre de la famille. Chaque enfant, handicapé et non-handicapé, doit apprendre et grandir ensemble dans l'école de son quartier, avec ses frères et soeurs et ses amis non-handicapés. Et pour cela, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut d'abord former des enseignants. Il faut voir les infrastructures. Il y a la sensibilité physique, mais aussi la sensibilité au niveau de l'information. Il faut revoir aussi nos programmes. Et quand ils vont commencer à composer, il faut compenser par un temps. Mais tout est prévu dans cette loi-là. Tout est prévu. Et si cette loi, qui malheureusement n'a pas encore de décret d'application, si cette loi de 2017-06, de 29 septembre 2017, portant protection et promotion des droits des personnes handicapées à la République du Bénin, dans tous ces articles, tout est fait pour que la personne handicapée puisse vivre partout. Et grâce à cela, on aura ici au Bénin une société inclusive. Et en résumé, je dis souvent qu'une personne handicapée n'est pas un objet de pitié, mais un sujet de droit. Donc tous les droits de l'homme pour toutes les personnes handicapées. Actualité hors de nos frontières, au Togo, l'exécutif adopte son budget pour l'exercice 2020. Le budget de l'État est attendu en ressources et en charge à 1 466,2 milliards de francs CFA, selon le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 13 novembre 2019. Une hausse d'environ 6%. Selon les projections de l'OME, l'économie devrait tourner à plein régime en 2020. Au Kenya, les défauts de paiement sur les emprunts hypothécaires ont explosé en 2018. Dans un contexte économique difficile pour de nombreux ménages du Kenya, le remboursement des créances devient de plus en plus difficile. L'encours des créances douteuses dans le secteur des prêts hypothécaires a atteint 38,1 milliards de shilling Kenya à la fin de l'année 2018 et représentait 17% des crédits accordés dans ce segment de l'intermédiation financière. Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501